J'avais trois raisons en réalité, parce que moi je suis rentré au Cégep en service social, parce que je voulais devenir un travailleur social. Et la première des raisons, c'est que j'ai rencontré un professeur en sciences économiques, parce qu'on avait un cours optionnel, et par curiosité je suis allé. Et je me rappellerai toujours de son nom, c'était M. Sémor-Émilien, un monsieur d'origine haïtienne, tellement intéressant, et il m'a emballé. Alors il m'a fait découvrir la science économique, chose que je ne connaissais pas, vraiment pas. Et ce n'était pas aussi populaire il y a quelques années, il y a quelques décennies maintenant, ce n'était pas aussi populaire qu'elle se l'est aujourd'hui. La deuxième raison, c'est M. Parizeau, parce qu'en 1976, le Parti québécois est arrivé au pouvoir. Et rappelez-vous, il y a eu les premiers énoncés de budget télévisé. Alors lorsque j'ai vu M. Parizeau présenter son budget de façon magistrale, avec une capacité de vulgariser des termes vraiment complexes sur le plan financier et économique, je me suis dit, je pense que je devrais m'en aller dans ce secteur-là. Et la troisième raison, elle est plus personnelle, elle est plus insime aussi, c'est que j'avais une blonde à ce temps-là. Et son frère était économique, et elle avait plein d'admiration pour lui. Alors moi je voulais qu'elle en ait autant pour moi. Si c'était à recommencer, je referais exactement la même chose. J'irais directement en économie, par exemple, parce que j'ai vécu les plus belles expériences de ma vie. Puis même en politique, je vous dis, si je n'avais pas eu ce bagage-là, cette richesse d'expérience, parce qu'il y avait une autre vie avant la politique, comme il y en a une autre après, si je n'avais pas eu ce bagage-là, je n'aurais pas été heureux dans mon travail comme je l'ai été. Et c'est la science économique qui m'a permis justement de m'ouvrir les horizons, d'avoir, de ne pas avoir de limites professionnelles finalement, parce qu'on peut travailler dans tous les secteurs. C'est la méthode, c'est la rigueur, et c'est la compréhension des phénomènes économiques, et même des phénomènes sociaux, qui nous amènent à ce bonheur-là. Alors, moi la science économique, c'est le bonheur. Premièrement, je pense que j'ai fait un choix très judicieux, parce que je ne me suis toujours plus dans tout ce que j'ai pu faire. J'ai fait de l'analyse économétrique, j'ai fait des analyses de marché avec des modèles de structure et performants. J'ai fait de l'analyse agroalimentaire, j'ai fait, finalement j'ai fait, j'ai tout fait. J'ai fait de l'économie de travail aussi, et j'avais eu une formation quand même assez générale, sauf que j'ai eu une formation très technique sur le plan économétrique et statistique. Alors, ce qui fait que j'ai pu avoir autant de mandats très diversifiés, même des analyses coûts-bénéfices à la Ville de Montréal, parce que j'en ai fait à ce moment-là. Alors, je pense que ça m'a ouvert les portes pour faire à peu près n'importe quoi. Mais ce qu'il y a de plus fondamental, je pense, dans la formation en sciences économiques, c'est qu'on nous apprend une méthode. Je pense que c'est la plus scientifique des sciences sociales, je pense que je ne suis pas le premier à le dire. Alors, il y a une approche vraiment systématique face à l'étude qu'on peut faire de certains phénomènes économiques, certains phénomènes sociaux. Et on nous donne des outils, justement, pour avoir une approche qui est rigoureuse et qui peut nous servir partout. Et qu'est-ce que le plus gros à part, finalement, c'est nous qui l'avons. Parce que si on a la capacité de maîtriser tous ces outils-là, maîtriser la théorie autant que la pratique, on est capable de transmettre également. Et je pense que le plus grand défi d'un économiste dans sa vie, c'est de se faire comprendre. Parce que c'est complexe. Surtout lorsqu'on arrive avec des méthodes quantitatives, puis il y a des explications sur des phénomènes qui peuvent en influencer d'autres. Et bon, nous, on a l'habitude de jouer avec des modèles multifacteurs. Mais dans la population générale, lorsqu'on explique ces choses-là, il faut prendre le temps, je pense, de bien les expliquer. Alors, ça dépend toujours de ce qu'on en fait. Mais moi, je suis heureux d'avoir eu cette formation-là, puis je suis heureux de ce que j'en ai fait. Parce que mon premier objectif, dans une bonne partie de ma vie, parce que vous savez que je suis éleur politique pendant 13 ans et demi, la plus grande partie de mon mandat, c'était d'expliquer aux gens la complexité des phénomènes complexes, mais tenter de les rendre plus accessibles, expliquer des choses, faire de l'éducation. Et je pense que je tiens ça aussi de M. Parizeau, parce que j'ai été longtemps collaborateur pour M. Parizeau dans toutes sortes de dossiers, de commerce international en particulier, en politique, bien entendu. Alors, M. Parizeau avait cette capacité d'expliquer des choses très compliquées, et de faire de l'éducation économique à toutes les fois qu'il répondait à une question. Alors, moi, si j'ai à parler d'un apport depuis cette formation-là, c'est bien pour expliquer, pour essayer de faire comprendre, et essayer aussi de trouver des réponses. Parce que c'est le propre de la science économique en particulier, lorsque vous êtes chercheur universitaire. Les phénomènes sont de plus en plus complexes. La gestion des finances publiques est de plus en plus, demande beaucoup, beaucoup d'exigences. Moi, je me rappelle que les quatre premières années au Parlement fédéral, sur les 302 députés, j'étais le seul économiste au Parlement. Alors, il y avait des choses qu'on me présentait, et j'étais certain qu'on faisait fausse route, parce que les études démontraient qu'on n'était pas dans la bonne voie. Il y avait, ou bien il y avait autant d'études qui étaient pour que d'études qui étaient contre, mais le gouvernement prenait surtout les conclusions des études qui étaient pour. Alors, moi, j'allais de l'autre côté, j'essayais de faire une espèce d'équilibre. Alors, moi, je pense qu'il devrait y avoir plus d'économistes encore dans les hauts postes dans la fonction publique, mais en politique également. Là, on est bien servi, je pense, à l'heure actuelle. C'est sûr qu'on parle de rigueur budgétaire, puis au niveau de la gestion des finances publiques, je pense qu'on a un sacré tour de roue à faire. Mais il faut aussi avoir le pendant, c'est-à-dire le développement économique et l'accueillation de richesses, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. J'ai eu l'impression au cours des années, parce que j'ai suivi depuis presque 40 ans, j'ai suivi l'actualité économique, tous les projets de développement qu'on annonçait à grande pompe, la fierté qu'on avait des entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'on a perdu un petit peu ce côté-là, c'est-à-dire le centre de développement économique, l'importance de quelle est la richesse, parce que de toute façon, c'est une roue qui va continuer à tourner, les finances publiques, à un moment donné, on peut atteindre un déficit de zéro. Comme M. Bouchard avait atteint le déficit de zéro, mais si on ne change pas nos habitudes, et si on ne crée pas de richesses par ailleurs, on ne serait pas plus avancé. On doit justement restaurer un aspect vraiment plus sain des finances publiques, une gestion plus saine, mais après ça, il ne faut pas se tomber dans le panneau. Donc, ça veut dire qu'il faut créer la richesse, il faut faire attention à ce qu'on fait comme intervention gouvernementale, pour ne pas se retrouver sur le même pied qu'aujourd'hui. Je pense qu'il faut éviter la certitude, parce qu'il n'y a pas de certitude. Dans les sciences humaines, il n'y a pas de certitude. On peut poser certaines hypothèses. La plus grande qualité de l'approche d'une personne qui a une formation en sciences économiques, c'est la rigueur, c'est l'approche systématique des phénomènes, pour essayer d'en écarter ce qui n'est pas facteur explicatif, retenir seulement les variables les plus importantes, et travailler sur ces variables-là, en regardant par exemple la politique économique ou autre. Alors, moi, je pense qu'il ne faut jamais avoir de certitude. D'ailleurs, il faut aller voir les grands économistes du Québec à tous les ans, lorsqu'ils font les prévisions pour la prochaine année, pour voir qu'il peut y avoir vraiment des divergences. Et tout le monde a raison sur le moment, c'est lorsque ça arrive que c'est différent. Mais disons que c'est ça. Éviter la certitude et éviter également d'être trop complexe dans nos explications. Parce que nous, on maîtrise ces modèles-là, on les aime. Moi, je faisais de l'économistrie pour mon plaisir, mais je ne crois pas que ce soit la majorité des gens qui ajustaient de cette façon-là. Alors, je pense que c'est ce qu'il faut éviter. Être trop certain, avancer des hypothèses les plus probables, et faire preuve d'humilité aussi, parce qu'on peut se tromper. Il y a beaucoup d'économistes qui se trompent, mais il y a beaucoup d'économistes aussi qui tracent la voie des grandes tendances. Et je pense que c'est un avantage de l'approche en sciences économiques que d'avoir au moins une direction, une tendance, un ordre de revendeur. Puis là-dessus, je ne pense pas qu'on se trompe énormément. C'est un avantage... ...